Et bien salut à tous c'est Mister Sponge, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode sur la prison de Nicolas. Rappelez-vous la prison qu'il a lui-même renommée l'asile, où on a l'objectif principal de tuer tous ceux qui sont là. Et j'ai l'impression que c'est un peu la guerre là, j'entends des trucs... J'entends des gens un peu cassés, alors je vais diminuer un peu le son parce que effectivement j'ai remarqué que sur la dernière vidéo le son était un peu fort, donc je l'ai un peu diminué. J'ai l'impression qu'on a bien fait de supprimer tous les cuisiniers, je ne sais pas s'ils se renouvellent ou pas. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça a l'air d'être bien la guerre, on l'entend notamment aux trucs qui se cassent. On va voir s'il reste encore un peu des prisonniers, des cuisiniers pardon. Si jamais il reste des cuisiniers on va finir de les tuer, histoire d'affamer bien tout le monde et que ça soit beaucoup plus prompt à la revolte. D'ailleurs je veux ton fusil à pompe. Ah on m'a instantase, dommage. Mais, 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 je n'ai pas dit mon dernier mot. Avec mon second lieutenant, mon second fidèle lieutenant lieutenant. Ah j'ai... On va, on va essayer vraiment là, là mon but c'est de tuer le maximum de cuistaux. Et si possible aussi, aller tuer un maximum de, de, de gardiens. Ok, on n'est pas trop mal, on passe les sanctions comme d'habitude. C'est quand même un peu fumé cette fonctionnalité. On reprend notre prisonnier principal. On va aller en profiter pour recruter un peu du monde. Par exemple, T. Voilà, on va essayer de recruter. Vraiment qu'on a un gang, là on en est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'on en ait 10 minimum. Le mieux, ça serait qu'on en ait 15, mais ça va coûter peut-être un peu cher. Là, il y a de la terre. Je... Je ne sais pas ce qui se passe. Ah, d'accord, c'est lui qui essaye de s'évader. C'est le prisonnier à mort, en fait. Warren Baker. C'est le mec qui est condamné à mort, en fait, qui essaye de s'échapper. D'accord. Ah, d'ailleurs, là, c'est l'heure du sommeil. Donc théoriquement... Non, d'accord, zut, ils m'ont chopé pour aller me foutre au lit. Donc là, théoriquement, tous les jaunes devraient retourner à leur cellule. Ce que je rappelle, notre objectif, c'est de tuer tous les prisonniers en jaune. Je ne sais pas si j'y arriverai, puisque c'est vrai qu'ils sont un peu dispatiés partout. Mais théoriquement, donc, ils dorment uniquement dans cette partie-là. Donc, il y a normalement possibilité de tous les tuer. D'ailleurs, il a mis pas mal de gardes. Il y a pas mal de gardes, en général, dans cette prison. C'est pour ça qu'il va falloir que je sois bien organisé. On va... On va attendre que ça soit l'heure du dîner pour un peu foutre le bordel à niveau de la cantine. Puisque c'est là où tous les gardes se rassemblent. Et c'est là où, tout simplement, on peut foutre un peu le bordel, quoi. Il y a les gardes, il y a les prisonniers. On peut foutre le bordel. On attend. On va passer jusqu'à l'heure du repas. Voilà. Tout le monde est dans le coin, les amis. Oh, qu'est-ce que ça fait, Gé? Non, lâche mon pote ! C'est moi le fusil à pote. Je suis en train de tuer tout le monde dans la prison, là. Ah, bah, je me suis fait taser. Je me suis fait taser, mais bordel, ça en valait à peine. Par contre, on a perdu de ti. Dommage. Et on s'est tous fait capturer. Mais par contre, regardez-moi le massacre qu'on a fait. Ça, c'était beau, ça. On passe les sanctions comme d'habitude. Et on est pas mal du tout. Au niveau score, on va à nouveau recruter un peu du personnel pour vraiment qu'on massacre tous les gardes de la prison sans qu'ils puissent nous arrêter. On va aller recruter. Si l'on peut... Le condamné à mort. Et il était là, ouais. Si on peut recruter le condamné à mort... Ouais, forcément, on n'y a pas accès. D'ailleurs, on va un peu accomplir notre tâche de tuer les... De tuer Jaune. J'ai plus l'impression qu'il me reste énormément de Jaune à tuer, en fait, Nicolas. Je crois que j'ai déjà fait un bon petit ménage. Je crois que j'ai déjà fait un bon petit ménage. On a un petit gang de 7 personnes qui tient la route. On va encore peut-être en recruter quelques-unes. Là, toi, 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 sonne. Voilà, je vais me caler un peu là. Allez, là. Ça va être notre siège, ici. Donne-moi ton fusil ! On est réellement de plus en plus fort. Non, je voulais pas me rendre, je voulais arrêter le combat. J'ai fail. Bon, c'est pas grave. On est vraiment... Alors là, par contre, ouais, on maîtrise. La prison, c'est notre milieu. Putain, il y a G qui a rien du tout, lui. On a buté tout le monde. Clac ! Ok, d'accord, il m'a instantase, quoi. Instantase. Du coup, on va quand même un peu les améliorer. On les redécale là. On est pas mal du tout. On va passer sanction à nouveau et on recrute à nouveau un petit peu de personnel. On est deux, quatre, six, huit. On va arriver à dix, normalement là. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait tellement de prisonniers encore de dispo. Oh, il n'y a pas beaucoup de... Mais pourquoi ? Non, laissez-moi. Je ne voulais pas cette fois-ci en plus. En plus, cette fois-ci, je ne voulais pas du tout. Je me l'ai promis. Là, la prochaine étape, ça va être de foutre le Dawah dans l'électricité. Pour lancer un incendie, couper toute l'électricité de la... de la prison. Comme ça, d'une pierre, deux coups, on coupe l'électricité et on permet aussi au feu de se répandre. Ce qui me permet, tout simplement... 256 fois, ils sont trop chers. Ce qui me permettrait, tout simplement, de cramer un peu la station et de créer une diversion pour tuer un maximum de garde, faire une émeute, enfin, tout le tintouin. Pour cela, il va falloir que j'aille au parloir pour me choper un briquet. Je vais faire d'ailleurs choper un briquet à tout le monde pour qu'on foutre le feu bien comme il faut. Alors, le parloir, il faut que je le retrouve. Le parloir, il est là. On va foutre donc, dans l'ordre, le plan, c'est foutre le feu à toute l'installation électrique. Puis, deuxième objectif, je vais faire bloquer, d'accord. Deuxième objectif, ça va être de, tout simplement, aller choper aller choper des armes à l'armurerie. Voilà, on équipe un peu tout le monde. Histoire que, sans électricité, ça devienne la troisième guerre mondiale. Moi, j'ai plus l'impression qu'il y ait de briquet. Ah, s'il y en a encore un là. Ok, j'ai plus l'impression qu'il y ait un briquet. S'il y en a encore. Bah, dis donc, il n'y a que des fumeurs qui viennent visiter ou quoi ? Et donc, ouais, toi, tu vas prendre ça. Et du coup, on est parti, on va cramer un peu tout ça. C'est parti. Toi, je vais un peu améliorer ta résistance. Enfin, tout le tintouin. Donc, ouais, je ne perds pas de vue mon objectif de tuer tous les jaunes. Ne vous inquiétez pas. C'est le but. C'est le but et on y arrivera. Ok, alors, objectif. Choper la clé du garde. Ok, d'accord, je me suis fait instant taser. Voilà, toi, rentre là-dedans et fous le feu. Allez, tout le monde dehors. On fous le feu partout, là. On fous le feu partout. Allez, on renvoie tout le monde pour qu'ils n'aient pas de problème. Ah, j'ai oublié un petit détail. J'ai oublié un petit détail assez important, même. C'est que... C'est que, tout simplement, il y a une jauge à incendie. Enfin, un truc qui empêche les incendies de se répandre. Donc ça, il faut le casser avant. Ok, maintenant, on le sait. On le sait qu'il faut enlever, du coup, la jauge à incendie. Voilà, pas la... C'est pas la jauge à incendie, excusez-moi, c'est... Comment ça s'appelle ? C'est un... Un détecteur de... D'incendie ? Je sais plus comment ça s'appelle, vraiment. Celle conditionnelle. On va retourner au parloir. Par contre, là, ça crabe. Sacrabe bien, même. Bon, quelqu'un vient m'ouvrir ou il faut que je me débrouille tout seul ? Hey, oh ! C'est vrai. Bon, ça va, quand tu veux, mec, hein ? On ne veut pas m'ouvrir, en fait. Hey, oh ! Bon, il n'y a plus personne qui veut m'ouvrir. Je suis puni. Ah, parce que là, je veux bien cinq minutes qu'on ne m'ouvre pas, mais à un moment donné, je vais m'énerver, hein. Bon. Du coup, foutre le feu, ce n'est pas la bonne méthode. Une bataille générale, peut-être. Et si on pique ça, et après, voilà, bataille générale. Ok. D'accord. On m'a tué. D'accord. Ok, pourquoi pas. D'accord. Wow. D'accord. Ok, on m'a tué. D'accord. D'accord. Bah, Adam est mort. Adam est mort, hein. Rip, les amis. Adam est mort. Parce qu'il a voulu créer une bataille générale, mais ça n'a pas fonctionné comme il l'a souhaité. Allez. Allez, bataille générale ! Ah, ils font quoi, les autres ? Oh, bah, il faut vous montrer comment est-ce qu'on fait une bataille générale. Ah, bah, voilà ! Une émeute ! Elle s'écriture. Oh... C'est parti ! 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 Le but c'est vraiment d'essayer de massacrer tout le monde, mais il est pas mal équipé le bougre, il est pas mal équipé du tout ! Le principal souci en fait qu'on a c'est l'armement, donc il faut qu'on prenne d'assaut cette armurerie, c'est ce qu'on va faire sur la prochaine étape. Je vais recruter celui-là. Le mec s'appelle Lenou. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Pourquoi il y a des gens morts ? Ah ! J'ai bien l'impression que... Il y a un truc pas net qui se passe dans le coin. Alors, par contre, Nicolas, comme dit, je pense que j'ai tué tous les jaunes. Je le pense sincèrement, pour la bonne et simple raison que je n'en vois plus. Donc je pense que j'ai tué tous les jaunes. Et je ne sais pas comment avoir une certitude que je les ai tous tués. Mais je pense que je les ai tous tués, puisque je n'en ai pas vu depuis un petit bout de temps. Donc là, l'étape que je vais faire sur la prochaine vidéo, c'est qu'on va attaquer l'armurerie. Et on va se diriger vers la sortie, en cramant tout, en explosant tout, en faisant un bordel monstre innommable tout le tintouin. Et du coup, pour s'échapper de cette prison, je vous dis à l'épisode prochain. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde !